Hello tout le monde, c'est DJ Fly et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de la fonction Instant Double et de l'option Scratch Bank. Dans un premier temps, on va s'attarder sur la fonction Instant Double. Dans cette configuration, on a plusieurs possibilités d'assigner cette fonction. La première, c'est de double-cliquer sur le bouton Scroll Load, donc à droite comme à gauche. Pour rappeler la fonction Instant Double, ça nous permet vraiment de recopier la platine droite sur la platine gauche, ou l'inverse, la platine gauche sur la platine droite. Une autre manière d'assigner cette fonction se passe directement sur les 12, avec le petit bouton Scroll Load qu'on a également. Et exactement pareil, on assigne en appuyant deux fois sur le bouton sur la platine gauche ou sur la platine droite. Ainsi qu'une fonction supplémentaire qui est juste en dessous. Si on a un petit peu la flemme d'appuyer deux fois, on peut appuyer directement sur le bouton Instant Double dédié à cette fonction. Et dernière option pour assigner, comme quoi c'est vraiment complet et on nous incite à utiliser cette fonction. La dernière fonction se passe directement sur la table 70, où on a les deux boutons très très visibles à côté du curseur de la platine gauche et de la platine droite. Alors l'intérêt de cette fonction, il y en a plusieurs. Il y en a une qui peut servir de sécurité. Si jamais votre platine se met à mal fonctionner, c'est notamment des fois le cas sur des platines vinyles et le sillon se met à créer des interférences, on peut directement rattraper ce mauvais comportement de la platine en utilisant la fonction Instant Double qui va copier directement le disque en train de jouer sur l'autre platine. Deuxième utilité de cet Instant Double va nous permettre de créer un passe-passe très rapidement avec de disques similaires. C'est-à-dire par exemple, on est en train de mixer un morceau sur la platine droite, on envoie le morceau au platine gauche et on veut enchaîner directement sur un passe-passe. Au lieu d'aller chercher dans sa librairie, on va directement appuyer sur Instant Double et après travailler son passe-passe ou beat jumping. Petit exemple en image, je vais mixer le disque A avec le disque B et après switcher très rapidement avec la fonction Instant Double sur un passe-passe. Une autre petite technique, un autre skill qui peut nous servir aussi avec cette fonction Instant Double, c'est d'utiliser les deux disques similaires avec un petit décalage à l'accroche, en avant ou en arrière et ça peut nous donner un petit effet sympa. Par exemple... Sur cette deuxième partie, on va s'intéresser à la fonction et le raccourci Scratch Bounce. Cette fonction a pour intérêt d'avoir un raccourci directement sur nos sons de Scratch. On appuie deux fois sur le bouton Sampleur et on arrive sur une interface qui ressemble au Sampleur d'origine du Serato, sauf que là, on va pouvoir mettre 8 pointues ou 8 breakbeats différents sur chaque pad qu'on va assigner après. L'intérêt est d'avoir un raccourci en appuyant deux fois sur cette touche Sampleur et d'assigner directement sur la platine sélectionnée les sons de Scratch. Donc ça, pour faciliter d'essayer son Scratch, au lieu de calibrer le morceau, de le mettre sur la platine, on va juste appuyer deux fois, le calibrer et hop, j'ai mon son de Scratch. Donc, un gain de temps et même en sortie de mix, si on veut terminer un mix et que l'instru continue et on veut scratcher direct, on utilise cette fonction ou après un passe-passe comme la fonction Instant Double, on a fait notre passe-passe et ça continue par un instru, on peut appeler notre son de Scratch directement sans avoir la manipulation pour changer de disque. Donc, sur ma Scratch Bank, pour ma part, j'ai sélectionné six sons à scratcher, on peut les écouter. Donc moi, j'en ai six, je vais vous montrer comment on en fait un septième. Donc là, je peux glisser le son directement sur la piste et ensuite, je sélectionne le point Q correspondant au son que je veux. Par exemple, là, je vais prendre le point Q 8. Je le rappelle, hop là, sur le pad. Et on a le son voulu en raccourci. Pour sortir de la Scratch Bank, c'est ni plus ni moins la même chose que pour assigner un disque sur la platine sélectionnée. Hop là, on va sur le scroll, on sélectionne et voilà, et il y a un autre son dessus. Et on va écouter un petit peu ce que ça donne techniquement avec une petite instru. Ah, 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 yeah. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501